C'est maintenant averti. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici sur Zoom, encore une fois, pour une deuxième édition de ce cycle de présentation portant sur les points de croisement entre la philosophie et la psychiatrie. Donc, c'est organisé par le groupe d'intérêt en psychiatrie des étudiants en médecine à McGill. Donc, évidemment, je remercie le groupe pour leur intérêt puis le travail logistique derrière tout ça. Donc, le but de ces rencontres-là est d'explorer ces points de croisement entre la psychiatrie et la philosophie dans une perspective non seulement de comprendre en fait c'est quoi l'objet de la psychiatrie selon les vues de la philosophie, mais aussi pour permettre à de futurs cliniciens d'avoir, disons, un vocabulaire riche puis des grilles d'interprétation multiples pour, disons, aborder le sujet de la santé mentale. Donc, la dernière fois, on a eu le plaisir d'avoir une présentation sur le président Schreiber. C'était très intéressant et dans le fond, les présentations sont disponibles sur YouTube. Donc, dans les jours qui vont suivre, vous allez pouvoir, si vous manquez dans le fond la présentation, retourner sur YouTube pour voir celle-ci. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anne-Marie Gagné-Julien qui termine, dans le fond, son doctorat en philosophie à l'UQAM et qui amorce un post-doc à McGill dans l'unité de bioéthique. Donc, réellement, on est super chanceux puis vraiment content de l'avoir pour nous faire cette présentation qui, cette fois, sera en français. Donc, la présentation porte sur la notion des injustices épistémiques au sein même de la psychiatrie. Donc, sans plus attendre, je vais lui laisser, disons, l'espace virtuel. Donc, merci, Anne-Marie, d'être avec nous. Je te laisse, dans le fond, présenter. Il y aura une période de questions à la fin. Donc, voilà. Merci. Merci, Samuel, pour la présentation. Merci aussi à vous d'être présents ce soir et de ne pas avoir choisi l'option pique-nique au parc. Vous avez préféré entendre ma présentation à propos des injustices épistémiques. C'est super. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous donner un tour d'horizon de la manière dont les injustices épistémiques ont été appliquées en psychiatrie. Donc, ma présentation ne se veut pas exhaustive. C'est comme plus vous donner une fenêtre sur les différentes manières dont ces outils-là, qui ont été développés davantage en épistémologie puis en éthique de la connaissance, comment ces outils-là peuvent trouver pertinence dans le domaine de la psychiatre. Puis, pour commencer, je me propose de vous parler ou de vous montrer deux cas, juste pour qu'on ait une idée de l'ampleur ou en tout cas de l'étendue des injustices épistémiques en psychiatrie. Dans le premier cas, c'est un jeune homme qui se présente dans un service psychiatrique. Il est dit être un parent du dirigeant soviétique de l'époque. Et le clinicien qui est responsable de l'entrevue diagnostique va prendre cette affirmation-là comme la preuve d'un délire, un délire de grandeur, et donc comme la preuve d'une maladie psychotique à laquelle on attribue généralement les délires. Or, par la suite, il s'est avéré que le témoignage du patient était vrai, c'est-à-dire que le patient était bel et bien le parent d'un dirigeant soviétique. Et donc, le patient, dans ce cas-ci, s'est vu attribuer un mauvais diagnostic en raison du fait que le clinicien n'a pas cru. Donc, premier cas. Deuxième cas. Donc, avant 1973, l'homosexualité était un diagnostic et donc était considérée comme un trouble mental dans le DSM, dans les DSM 1 et 2. Et c'est seulement après la lutte de groupes d'oppression pour les droits des personnes homosexuelles que la catégorie a été retirée et la condition a été dépathologisée, c'est-à-dire qu'elle n'était plus considérée comme un trouble mental après ce retrait-là. Donc, ce sont deux situations qui, à prime abord, ont peu en commun, sinon que ça concerne la psychiatrie. Or, ce qu'on va voir dans la présentation, c'est que ces deux éléments-là peuvent en fait être des manifestations d'injustice épistémique et que justement, les injustices épistémiques, c'est un concept qui peut être utile pour éclairer ces différents problèmes-là que l'on peut rencontrer en psychiatrie. Ok. Donc, mon plan pour aujourd'hui, donc, deux étapes. Si on veut d'abord vous présenter de manière générale ce que, ce qu'est ou ce que sont les injustices épistémiques, encore une fois très, très brièvement, mais je n'ai pas non plus assumé que personne n'était familier avec ce concept-là. Fait que je vais quand même prendre le temps d'expliquer un peu c'est quoi. Puis ensuite, on va passer à des applications au contexte de la psychiatrie. Ok. Donc, d'abord, les injustices épistémiques, c'est un cas théorique qui a été développé par Miranda Fricker dans son livre « Epistémique and Justice, Power and the Attics of Knowing » qui est paru en 2007. Et donc, l'originalité de Fricker à ce moment-là, c'est de vouloir imbriquer deux champs de la philosophie qui avancent généralement en vase clos. Donc, l'épistémologie, la théorie de la connaissance. C'est-à-dire que l'épistémologie, c'est l'étude du phénomène de la connaissance humaine. Des fois, ça peut dépasser, mais de manière générale, c'est ça. Et d'un autre côté, l'éthique. Donc, ce qui est bien, ce qui est mal, nos devoirs comme êtres humains, etc. Donc, ces deux champs-là, généralement en philosophie, avancent en vase clos. Donc, ils ne se parlent pas, il n'y aura de dialogue. Puis l'idée de Miranda Fricker, c'est de faire correspondre ces deux courants-là. Et donc, son but, c'est d'éclarer les relations de pouvoir qui influencent les pratiques de production, de transmission et d'acquisition de connaissances. Et donc, une autre façon de la dire, ça serait, dans le fond, le but de Miranda Fricker, c'est de faire voir qu'il y a des injustices, pas seulement dans les domaines politiques, mais aussi dans le domaine de la connaissance. C'est important de les cibler pour pouvoir améliorer la manière dont on construit puis qu'on s'approprie la connaissance. OK, donc ça, c'est son but. Maintenant, l'idée de Fricker est la suivante. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'injustice épistémique et non pas seulement d'une faute, d'une erreur, OK? Donc, c'est vraiment une injustice au sens moral, au sens moral. Donc, l'idée, c'est que une injustice épistémique, c'est un tort fait à un agent dans sa capacité à connaître ou à transmettre de la connaissance. Je ne peux pas juste enlever ça. Donc, c'est un tort moral pour un agent dans sa capacité à connaître ou à transmettre de la connaissance. Et donc, l'idée de base, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres connaissants. On est capables de connaissances. Cette capacité à la connaissance-là se manifeste d'au moins deux façons. Le fait de transmettre de la connaissance ou le fait de comprendre le monde qui nous entoure et, en particulier, de comprendre nos expériences sociales, OK? Donc, c'est deux volets de la connaissance. Donc, pour Miranda Fricur, les injustices épistémiques vont survenir quand l'être humain va être lésé, qui va subir un tort dans sa capacité d'être humain, d'être connaissant, OK? Donc, et ça, c'est une faute morale pour Miranda Fricur. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est des êtres connaissants, si on n'est pas capable d'incarner cette capacité pour la connaissance-là, pour diverses raisons qui sont de l'ordre de la justice et de l'injustice, bien, il y a une faute morale qui est en jeu ici. OK. Dans la littérature, il y a deux types d'injustices épistémiques qui sont généralement distingués. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, OK? Mais là, vu que ça se veut introductif, je vais me concentrer sur ces deux éléments-là. Donc, les injustices téstimoniales et les injustices herméneutiques. Mais c'est ça, comme je vous le dis, les injustices épistémiques, ça a vraiment le vent dans les voiles en philosophie. Il y a vraiment des dizaines d'articles qui ont été écrits depuis l'apparition du livre de Fricur en 2007. Mais bon, on se concentre là-dessus. Donc, il y a deux types de torts principaux qui sont connus dans le domaine de la connaissance, injustices téstimoniales et injustices herméneutiques. Et ces deux types de torts-là vont reprendre les deux volets de la connaissance humaine, le fait de transmettre la connaissance, puis le fait de comprendre le monde social dans lequel on est. Et donc, les deux torts sont situés dans les... En tout cas, se situent ou se rapportent à deux façons de connaître le monde. OK. D'abord, ce que je vous propose, c'est d'approfondir c'est quoi une injustice testimoniale un petit peu plus en détail, de l'illustrer avec des exemples à la fois du politique, mais aussi de la psychiatrie. Puis après ça, de se concentrer sur les injustices herméneutiques. La raison pour laquelle je propose ça, c'est que les injustices téstimoniales, de manière générale, sont beaucoup plus discutées en philosophie de la psychiatrie que les injustices herméneutiques. Donc, ça vaut la peine de s'attarder un petit peu plus là-dessus. Mais les deux torts sont quand même pertinents. Puis on va en parler avec des deux. OK. Donc, une injustice testimoniale, ça se produit lors d'un échange de connaissances où un locuteur se voit accorder un déficit de crédibilité par un auditeur. Donc, lors de cet échange-là, le locuteur est lésé dans sa capacité à transmettre de la connaissance. OK. Donc, supposons que moi, on prend mon exemple actuel, je vous transmets de la connaissance. OK. Donc, ça, c'est un échange de connaissances. Je vous transmets de la connaissance, je vous recevais de la connaissance. Il pourrait y avoir une justice testimoniale si vous aviez envers moi des préjugés particuliers qui feraient que vous remettez en question ma crédibilité. Un exemple classique, c'est les femmes et la connaissance, ça ne va pas ensemble. On pense que les femmes ne sont pas capables de faire de la philosophie. Mais si moi, je me présente devant vous, que vous avez ce biais-là en tête, il est fort possible que vous remettiez en question mon témoignage, ici, dans l'échange de connaissances, et donc que je subisse une justice testimoniale en raison de vos préjugés négatifs. Donc, ça, ça serait un exemple. On peut en prendre un autre qui est celui utilisé par Freaker dans son livre. Donc, on se retrouve dans un procès pour viol dans le contexte du sud des États-Unis durant la Grande Dépression. Donc, cet exemple-là est tiré du livre « To kill a mockingbird » de Harper Lee. Je pense qu'en français, c'est « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », quelque chose comme ça. Et donc, l'idée, ici, du livre, c'est que Tom Robinson est accusé de viol envers une femme blanche, et il va livrer son témoignage devant un jury qui est raciste. Et donc, on est dans le sud des États-Unis dans les années 30, donc un jury raciste très probable. Et donc, malgré des éléments de preuves contradictoires et un témoignage cohérent donné par Tom Robinson, il va être condamné malgré tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le témoignage de Tom Robinson est vrai, donc son témoignage est sincère, il veut dire la vérité. Il y a des éléments de preuve présents, OK? Donc, exemple-là, la victime aurait été frappée par quelqu'un qui était droitier hors Robinson et gaucher, donc c'est impossible qu'il ait pu commettre les actes en question. Donc, élément de preuve présent, mais l'affirmation ou le témoignage de Robinson va être rejeté en raison ici de préjugés ratio. Et donc, on voit comment une injustice qui est de l'ordre de la connaissance puis de l'échange de connaissances peut survenir, ce qu'on appelle une injustice testimoniale. OK. Et donc, ici, ce qu'il faut distinguer, parce que peut-être vous avez ça en tête actuellement, il y a des contextes où rejeter de la connaissance est une bonne chose à faire, OK? Donc, si, par exemple, quelqu'un affirme quelque chose, mais il n'est pas du tout expert, puis vous, vous savez que cette personne-là n'est pas experte, puis vous ne croyez pas son affirmation, bien, ce ne sera pas une injustice testimoniale. La justice testimoniale, elle survient quand vous rejetez, bien, vous, n'importe qui, là, quand des personnes rejettent des témoignages pour des mauvaises raisons, et quelles sont ces mauvaises raisons-là? Ce sont des préjugés d'identité négative, OK? C'est un terme technique, mais l'idée, c'est juste des biais ou des stéréotypes liés à des groupes sociaux particuliers, OK? Comme des stéréotypes négatifs ratio, de genre, de classe, capacitifs, etc., OK? Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'injustice, elle ne survient pas automatiquement quand quelqu'un rejette un témoignage, mais quand des stéréotypes négatifs décrédibilisent la personne, alors que ces préjugés-là ne devraient pas décrédibiliser la personne. Il n'y a pas de bonnes raisons de décrédibiliser la personne. OK. Là, les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples, donc là, on était, l'exemple premier, moi qui parle, ce serait académique. Après ça, on a eu un exemple plus dans le contexte du droit. Il y a plusieurs personnes qui ont vu dans ces théories-là, surtout dans le concept d'injustice testimoniale, un bon outil pour comprendre les relations de pouvoir qui peuvent intervenir en médecine, OK? Donc, qu'est-ce qui a été analysé à la suite de la publication de Freaker et de son livre sur les injustices épistémiques? C'est le rapport patient et médecine, OK? Donc, on a interprété, interprété, pardon, cette relation de pouvoir-là entre la médecine, les médecins et les patients sous le prisme des injustices épistémiques, OK? Et ce que certaines personnes ont défendu, c'est que les patients sont vulnérables aux injustices épistémiques. Et donc, ici, donc rappelez-vous, surtout les injustices téstémiques, là, elles sont liées à l'identité d'un groupe social particulier puis aux stéréotypes négatifs qu'on lui associe. Ici, l'idée, c'est que les patients, en tant que groupe social, pourraient subir des injustices épistémiques parce qu'il y a des préjugés négatifs à l'égard des patients que la médecine ou le reste de la société pourraient entretenir. OK. Donc, il y a un déficit de crédibilité. On ne croit pas les patients alors qu'on devrait les croire. Et ça, ça serait des injustices testimoniales. Lorsqu'appliqués à la psychiatrie, on a vu une série d'auteurs qui ont défendu qu'en fait, les patients qui sont psychiatrisés seraient encore plus susceptibles de subir des injustices épistémiques en général parce que les stéréotypes négatifs sont plus grands envers les personnes psychiatrisées qu'envers les autres patients de la médecine plus somatique, de la médecine physique. Et donc, qu'est-ce qui nous fait penser ou qu'est-ce qui fait penser à ces auteurs-là que ce serait le cas? Il y a plusieurs patients qui rapportent des expériences telles que le fait de ne pas être écoutés, ne pas être pris au sérieux par les professionnels de la santé et que cette décrédibilisation-là, elles surviendraient en raison de leurs troubles mentaux. Donc, quel genre de stéréotypes d'identité négative peut survenir ici? Les patients sont perçus comme non fiables ou émotionnellement instables, voire dangereux en raison de leurs troubles mentaux et donc inaptes, si on veut, à la connaissance. Donc, ça serait ça l'idée, ça serait la raison pour laquelle on veut appliquer le concept d'injustice testimonial ici. Je donne un exemple de cas qui est perçu comme une injustice épistémique. Donc, on a une personne qui se présente aux urgences. Elle a des symptômes d'hémorragie cérébrale, donc migraine, vertige, etc. Elle a une historique de troubles mentaux. Donc, elle a, par le passé, manifesté des symptômes psychotiques et, dans le fond, lorsqu'elle se présente à l'urgence, le clinicien qui est en charge de son cas en particulier va décider de ne pas appliquer de tests diagnostiques en raison du trouble mental. Donc, pour lui, pour le clinicien, le symptôme ou les symptômes de l'hémorragie cérébrale que la patiente présente sont interprétés comme une manifestation de son trouble mental, donc un trouble psychotique. Donc, le clinicien pense que c'est un délire somatique de la patiente et donc ne pousse pas les tests diagnostiques plus loin. Or, il s'avère que la personne aurait véritablement une hémorragie cérébrale et donc on sait que ça peut être extrêmement dangereux pour la personne de ne pas être prise en charge rapidement. C'est une condition qui peut causer la mort. Donc, un cas où, dans le fond, la personne n'est pas crue alors qu'on pourrait penser qu'elle peut bien lire ses symptômes, étant donné qu'elle a un trouble mental. Donc, après ça, on voit les conséquences négatives pour la personne. Donc, ça, c'est des cas, surtout les personnes avec des symptômes psychotiques, ça a beaucoup intéressé les philosophes parce que, bien, un, ça survient beaucoup, puis il y a comme une généralisation particulière qui survient, qui est intéressante de théoriser ici. Donc, l'idée, ça serait que, en raison de leurs hallucinations, leur délire, les personnes atteintes de symptômes psychotiques ne sont pas perçues par le corps médical comme crédibles, tant au niveau de leur propre expérience du trouble que d'autres troubles de nature somatique. Donc, ici, il y aurait une espèce de généralisation problématique qui surviendrait de la part des cliniciens, au sens où la condition, en tout cas, les conditions psychotiques créent des fausses croyances, qui sont des hallucinations ou des délires. Ça, c'est vrai. Mais de ce symptôme-là, on conclut que toutes les croyances des personnes avec des symptômes psychotiques ne sont pas crédibles. Donc, il y a une généralisation ici qui est fausse, un stéréotype, un stéréotype négatif à l'égard des personnes qui ont des troubles psychotiques. Et donc, pour Freaker et, évidemment, pour les auteurs qui sont plus spécialisés en philosophie de la psychiatrie, ce type de cas-là serait un cas d'injustice testimoniale, au sens où les personnes psychotiques se voient décrédibilisées en raison de leurs troubles mentaux, alors qu'ils peuvent être sincères dans leurs témoignages et peuvent avoir des témoignages qui sont vrais. Donc, ça, c'est un exemple d'injustice testimoniale qui peut se présenter en psychiatrie, qui va être plus dans la rencontre clinique, dans le moment du diagnostic, dans l'interaction entre les cliniciens et les patients. Certains auteurs et certaines autrices ont défendu qu'il y avait d'autres contextes où les l'injustice tessimoniale pouvaient survenir. Entre autres, les décisions qui sont liées à la classification des troubles mentaux. Donc, ici, je reprends un article de Buter qui va dire que, quand on classifie les troubles mentaux, qui, donc, il y a peut-être un petit peu de contexte avant de poursuivre. Donc, notre classification des troubles mentaux officiels se trouve dans le DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et ce manuel-là, il est créé, il est établi par l'Association de psychiatrie américaine. Donc, ce sont des psychiatres ou en tout cas des spécialistes de la santé mentale qui vont établir les différents diagnostics qui vont servir aux cliniciens pour diagnostiquer des personnes dans le réel. Puis, évidemment, le DSM oriente aussi la manière dont les soins sont remboursés, etc. Donc, c'est vraiment un manuel avec des tentacules un peu partout dans la société. OK, mais donc, il faut avoir ça en tête quand on comprend l'argument de Buter ici. Donc, elle va dire, dans cette structure-là qu'est le DSM et l'Association de psychiatrie américaine, on pourrait dire qu'il y a des injustices testimoniales préemptives. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que la perspective des patients n'est pas cherchée, même si elle est pertinente. OK? Donc, ici, là, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. C'est une précision, là. Donc, les injustices testimoniales, c'est une catégorie générale d'injustice. La forme préemptive, ce serait l'idée que, dans le fond, le témoignage, en raison de ce stéréotype négatif ne va même pas être cherché. Donc, l'injustice, elle ne se produit pas lors de l'échange testimonial, elle se produit avant. OK? On ne donne même pas la chance à la personne de s'exprimer parce qu'on décrédibilise à l'avance son témoignage. OK? Donc, pour Buter, c'est ce type d'injustice-là qui est en jeu parce que, dans le fond, les personnes qui prennent les décisions sur la classification psychiatrique, bien, ce sont les psychiatres ou les professionnels de la santé mentale. Et ce ne sont pas les patients qui, eux, sont très peu consultés lors de ces processus-là de décision par rapport aux classifications. Juste pour être plus précise, là, il y a plusieurs cas où, dans le fond, on pourrait vouloir les perspectives des patients. Et selon Buter, ces perspectives-là ne sont pas intégrées en raison d'injustice testimoniale préemptive. OK? Donc, premier cas, des conventions de nomenclature. La manière dont on va nommer les conditions psychiatriques particulières, ce sont des enjeux qui pourraient être discutés avec les personnes qui vivent des troubles mentaux. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas jamais le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Donc, un exemple classique, là, avant, on disait retard mental. Maintenant, on dit handicap intellectuel. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a un potentiel stigmatisant à certains termes qui peuvent affecter la vie des personnes qui sont diagnostiquées. Donc, pour Buter, si on ne prend pas en compte la perspective des patients sur des conventions de nomenclature, on ferait preuve d'injustice testimoniale préemptive. Donc, deuxième point, lorsqu'on change des catégories de diagnostic, par exemple, des fois, on va modifier le seuil pour pouvoir se qualifier, en tout cas, être diagnostiqué avec un trouble mental particulier. Des fois, on va changer la formulation de certains termes. Ça, ça a un impact sur la manière dont les gens vont être diagnostiqués, mais aussi la manière dont les gens vont pouvoir avoir accès à des ressources. Dans la manière dont le soin est organisé présentement, si vous n'avez pas de diagnostic, c'est très, très dur d'avoir accès à des ressources, comme par exemple, tu sais, supposons, un enfant est diagnostiqué avec le trouble du spectre de l'autisme, bien, il va pouvoir avoir accès, par exemple, à une classe spéciale, à des ressources particulières, etc., tandis que s'il n'y a pas de diagnostic, ces ressources-là ne seront pas accessibles à lui, ou en tout cas, beaucoup plus difficilement. Donc, il faut faire attention à la manière dont on change les catégories diagnostiques à l'effet que ça peut avoir sur ces populations-là. Puis, une bonne façon de faire attention à l'effet que ces modifications-là peuvent avoir sur l'accès aux soins, c'est de consulter les patients qui, eux, sont plus susceptibles de savoir quels sont les impacts, ou en tout cas, les impacts potentiels de ces modifications-là sur leurs accès aux soins. Et donc, encore une fois, si cette consultation-là n'est pas faite pour buteur, ça serait un exemple d'injustice testimoniale préambique. Dernier point où ça pourrait survenir, donc, encore une fois, dans la manière dont on décrit les troubles particuliers, on pourrait avoir à faire une incomplétude des critères diagnostiques du DSM. Et donc, ici, je reprends l'exemple de la schizophrénie ou des troubles psychotiques en général. Quand on lit les narratifs des personnes qui vivent avec des troubles psychotiques, il y a plusieurs éléments qui ne se retrouvent pas dans les descriptions cliniques et diagnostiques dans le DSM. Donc, un exemple de ça, c'est que plusieurs personnes schizophrènes vont avoir un sentiment qu'ils appellent d'identité discontinue ou de perte de connexion avec le langage lorsqu'ils ont des épisodes psychotiques. Or, ce qu'on retrouve, ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans la description officielle, disons, du trouble. Aussi, l'existence de voix qui sont, en fait, positives, qui aident la personne à fonctionner dans sa vie. Donc, le fait d'entendre des voix, il y a des voix qui sont positives, il y a des voix qui sont négatives. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a des voix positives qui peuvent être entendues par les patients qui ne sont pas du tout négatives, mais des fois, c'est des distinctions qui ne sont pas nécessairement faites dans la description clinique. Puis, si l'enjeu vous intéresse, il y a Jones, qui est une chercheure qui, en fait, qui est, qui vit avec des troubles psychotiques, mais qui est aussi, qui fait la recherche en neurologie, qui fait beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Puis, elle montre l'impact de ce type de mauvaise description-là sur la vie des gens. Donc, elle va dire que, en fait, quand, bien, pour certaines personnes, quand le diagnostic ne représente pas le vécu, les personnes vont sentir qu'en fait, c'est leur expérience qui est inadéquate de la schizophrénie et non pas la description clinique. Donc, là, je peux vous le dire, « It was not that the textbooks were wrong, that is, her experiences were wrong. » Donc, l'idée, c'est que ça a un impact de distance, ou en tout cas, un impact de mauvaise représentation sur les personnes, personnes qui ont une expertise, évidemment, sur leur expérience du trouble. Et donc, encore une fois, si je reviens aux injustices testimoniales préemptives, l'idée, c'est que si on ne consulte pas les personnes sur la manière dont on représente leurs troubles dans le DSM, on pourrait être fautif de commettre des injustices testimoniales. OK. Donc, ça, c'est pour les injustices testimoniales préemptives. Donc, l'idée générale, juste pour résumer, les compétences ou les témoignages des personnes qui vivent avec les troubles mentaux ne sont pas reconnus, alors que le témoignage pourrait être pertinent pour le type de connaissances en jeu. Donc, ça, c'est pour les injustices testimoniales. On a vu qu'il y avait la forme particulière d'injustices testimoniales préemptives, celle qui exclut préemptivement le témoignage de certaines personnes. Maintenant, je propose qu'on s'attarde pour finir à ce qui a été appelé les injustices herméneutiques. Donc, qui concerne le deuxième volet de la connaissance, donc plus celui de la transmission de connaissances, mais celui de l'interprétation ou de la compréhension du monde social qui nous entoure. Et puis, juste pour clarifier un terme, pourquoi ça bloque la compréhension. Quand on parle de connaissances herméneutiques ou de ressources herméneutiques, ce qu'on veut dire simplement, c'est que, dans le fond, c'est des connaissances ou des outils pour comprendre le monde social qui nous entoure. Donc, par exemple, devant moi, j'ai un ordinateur, c'est un concept. C'est un objet, mais c'est aussi un concept, le concept d'ordinateur. Donc, le concept d'ordinateur, c'est une ressource herméneutique. Pourquoi? Parce que quand je vous dis j'ai un ordinateur devant moi, vous n'avez pas besoin de voir mon ordinateur pour savoir qu'il est devant moi. C'est comme des outils qu'on a pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc là, je donne un exemple concret, l'ordinateur, mais ça peut être le mariage, les frontières, les pays, la globalisation, l'altermodialisme. Tous ces éléments-là, ce sont des concepts pour comprendre le monde qui nous entoure. Et ce sont des connaissances herméneutiques. C'est ce qu'on appelle les connaissances herméneutiques. Et donc, pour Freaker, les injustices herméneutiques vont concerner ce type de ressources-là. Comment ça va se produire? Donc, elle va dire, Freaker, toujours que ce type d'injustice-là se produit à un stade antérieur à la transmission de connaissances, lorsqu'il y aurait des lacunes dans les ressources d'interprétation collectives, dans les ressources herméneutiques, et que ces lacunes-là vont désavantager injustement une personne lorsqu'il s'agit de donner un sens à ses expériences sociales. Et donc ici, pourquoi c'est une injustice? Parce que la personne, personne, est lésée dans sa capacité à comprendre et à interpréter ses expériences sociales. Comment ça pourrait survenir? Bon, OK, un autre exemple de ressources herméneutiques, le concept de mal de tête, juste pour vous... Peut-être que ça vaut la peine quand même d'insister là-dessus. Donc, le concept de mal de tête, si je vous dis « Ah, aujourd'hui, j'ai mal à la tête », j'ai pas besoin d'en dire vraiment plus pour que vous compreniez ce que ça veut dire, puis que vous puissiez adapter votre réponse à ma situation. Peut-être qu'il vous dit « Ah, aujourd'hui, j'ai mal à la tête », vous savez qu'il faut pas trop pousser, que cette personne-là est pas au meilleur d'elle-même. Vous allez vous adapter parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, elle a désigné une expérience que vous avez compris tout de suite. Le mot a transmis sa signification. C'est réglé. OK? Des exemples d'injustices herméneutiques. Donc, celui qui est classique, c'est le concept de harcèlement sexuel. OK? Avant la seconde vague du féministe aux États-Unis dans les années 60, où dans le fond, on a créé le concept de harcèlement sexuel. Donc, l'idée, c'est avant que ce concept-là existe, il peut y avoir des injustices herméneutiques. Et dans son livre, Miranda Freaker utilise le cas de Carmita Woods, qui est une secrétaire, ou en tout cas, une employée administrative dans un département. Et elle subit au travail ce qu'on pourrait appeler du harcèlement sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'elle est, bien, donc, une des personnes, je pense que c'est le directeur, je parle à moi, je l'aime plus trop, mais, bien, tu sais, lui touche les fesses, lui fait des blagues, des avances à répéter à tous les jours. OK? Ce qui fait que Carmita Woods en vient à quitter son travail, parce que c'est trop prenant pour elle, elle n'arrive pas à gérer les attaques ou les harcèlement qu'elle subit. Lorsqu'elle arrive pour quitter son travail et pour demander, donc, du chômage, une aide financière pour avoir quitté son travail, on lui demande pourquoi elle a quitté son travail et il n'y a pas vraiment de cases pour pouvoir cibler, en fait, elle a quitté son travail pour ce qu'on pourrait appeler des bonnes raisons, le harcèlement sexuel. Et donc, elle finit par dire, bien, j'ai quitté mon travail pour des raisons personnelles. OK? Et donc, elle n'a pas de, elle n'a pas de moyens auprès de la société de faire sens de l'expérience qui est le harcèlement sexuel parce que le concept n'existe pas. Et si elle se plaint, donc, on peut imaginer qu'elle se plaint, par exemple, à ses autres collègues et ses autres collègues, en voyant ce qu'elle raconte, disent, ah bien, c'est juste, c'est des plaisanteries, c'est des compliments, etc. Donc, elle n'a comme pas d'outils pour cerner le problème qu'elle vit au travail parce que le concept n'existe pas. Puis quand le concept existe, bien là, ça illumine son expérience. Puis la société, si on veut, peut s'adapter à son expérience. Donc, par exemple, si elle fait du harcèlement sexuel, elle peut faire des plaintes. Si elle quitte son travail en raison de harcèlement sexuel, c'est reconnu comme tel, elle peut avoir du chômage, etc. OK? Donc ça, c'est un exemple d'injustice herméneutique. Avant la création du concept de harcèlement sexuel, il y avait injustice herméneutique. Juste préciser, la raison aussi pour laquelle on appelle ça une injustice herméneutique, c'est pas juste une mauvaise chance herméneutique, là, c'est qu'une des raisons pour laquelle le concept n'est pas disponible va relever de qui construit les concepts. OK? Et donc, on peut imaginer qu'avant la deuxième vague du féminisme, l'accès à la construction commune des ressources herméneutiques n'est pas partagé également. Puis les femmes sont beaucoup moins mises à contribution pour créer des ressources herméneutiques. OK? Et donc, il y a ce qu'on appelle une marginalisation épistémique. OK? Mais l'idée de ce terme-là, c'est juste que certaines personnes ne sont pas égales dans la participation à la création de concepts. Ça, ça a un impact sur le fait qu'en fait, on ne représente pas de la même façon tous les phénomènes, mais on représente plus les phénomènes qui sont liés aux personnes qui sont plus dans des groupes dominants. OK? Donc, c'est pour ça que c'est une injustice herméneutique, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire qu'on a créé tous les concepts qu'on est capable de nommer toutes les situations sociales possibles aujourd'hui. OK? Mais pourquoi c'est une injustice herméneutique? C'est parce qu'il y a un rapport de domination, il y a un rapport de subordination dans la manière de créer des outils herméneutiques, et donc, c'est une injustice. OK? Je vais passer à un deuxième exemple, parce que je veux vous parler, de terminer davantage de la manière dont ça peut survenir en psychiatrie. Un des contextes d'application de ce type de cas théoriques, c'est celui de la médicalisation. Donc, juste pour qu'on s'entende sur le terme avant de poursuivre. Donc, la médicalisation survient, c'est la définition de Conrad, qui est un auteur célèbre des études sur la médicalisation. La médicalisation survient lorsque des conditions auparavant considérées comme des problèmes en dehors du champ médical sont désormais définies et traitées comme des problèmes médicaux en tant que troubles ou comme maladies. OK? Donc, exemple de nouveaux troubles dans le DSM, donc le trouble dysphorique prémenstruel, qui touche, donc qui représente, si on veut, les symptômes de dépression, d'émotions variables liées aux phases prémenstruelles chez les femmes. Donc, ça, c'est un trouble qui a été créé dans le DSM-5 et qui n'était pas présent avant. Donc, ça, c'est un phénomène de médicalisation. Donc, avant, le trouble n'est pas considéré nécessairement comme une maladie. Puis, avec la création officielle, bien là, ça entre dans le domaine du médical. C'est un trouble psychiatre. OK. Certaines personnes ont défendu que considérer une condition comme un trouble mental peut obscurcer l'expérience de la condition pour les patients dans un langage purement médical ou un langage de pathologie. OK? Et ça serait... Et certaines personnes ont... Donc, ça, le fait d'obscurcir l'expérience du trouble mental, c'est une injustice herméneutique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a une inégalité dans l'accès à la création de ressources herméneutiques. Comme on a vu tantôt avec Buteur et l'injustice testimoniale préemptive, le fait d'exclure le témoignage des patients sur certains domaines, bien, la même chose se reproduit ici. Donc, la médicalisation demande... En tout cas, le processus de médicalisation prend pas nécessairement en compte le vouloir ou les intérêts des patients dans ce qu'on considère comme une maladie ou pas. OK? Et donc, il y a ce qu'on va appeler une inégalité dans l'accès à la création de ressources herméneutiques. Donc, les patients sont pas sur le même pied d'égalité que les psychiatres ou les professionnels de la santé mentale pour déterminer qu'est-ce qui est un trouble mental puis qu'est-ce qui l'est pas. OK? Et cette inégalité-là serait responsable des injustices herméneutiques liés à la médicalisation. OK. OK. Très rapidement, pour finir, donc c'est un peu de l'ordre de la conclusion, c'est pour résumer aussi. Là, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai illustré les différentes manières dont les injustices épistémiques, donc qu'elles soient testimoniales ou herméneutiques, pouvaient se manifester en psychiatrie. Là, ce que je voudrais discuter, c'est l'impact que ces différents types d'injustices épistémiques ont pour les personnes qui subissent l'injustice épistémique, mais aussi de manière générale pour la société. OK? Donc, on l'a vu avec la manière dont le diagnostic était posé avec les injustices testimoniales. Donc, si quelqu'un reçoit pas le bon diagnostic, parce qu'il y a des préjugés liés au fait que ce sont des patients avec des troubles mentaux, il y a un impact dans la qualité des soins. Comme avec l'exemple de l'hémorragie cérébrale, la personne n'a pas eu de test diagnostique pertinent parce qu'elle avait un trouble mental, mais il y a explicitement un impact dans la qualité des soins que les personnes avec des troubles mentaux vont recevoir en raison de ces injustices-là. Deuxième élément qui est peut-être moins évident dans les cas discutés, il y a une perception du soin en tant qu'agent épistémique qui va être affectée. Donc, rappelez-vous pour Freaker, on est des êtres humains, donc on est des êtres connaissants. Si à chaque fois que vous essayez de transmettre la connaissance, par exemple à votre clinicien, cette connaissance-là n'est pas reçue comme une connaissance valable, peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez perdre confiance en vous, mais pas en vous de manière générale, en vous dans votre capacité à transmettre la connaissance. Si votre connaissance n'est jamais prise en compte, à un moment donné, vous allez peut-être vous dire « c'est moi le problème, c'est moi en tant que personne qui en fait n'est pas pertinent sur le point de la transmission de la connaissance. » Ok. Et dernière chose qui peut aussi ne pas être évident de prime abord, on peut observer une diminution de la confiance envers les institutions médicales, donc un désengagement. Donc, on peut imaginer que si les témoignages ne sont pas pris en compte, les personnes se désengagent des structures officielles de soins, parce qu'à un moment donné, ils ont désiré d'être entendus et légitimes, et ces personnes-là peuvent chercher des ressources alternatives aux structures officielles si ces structures alternatives-là leur donnent le sentiment de légitimité et de crédibilité qu'ils recherchent. Donc, ça, ça peut avoir un impact pour les structures officielles comme l'Association de psychiatrie américaine, au sens où une des missions de cette organisation-là, c'est quand même d'aider les personnes avec des troubles mentaux. Si ces personnes-là ne désirent plus être aidées par cette structure officielle-là, il peut y avoir un problème dans la mission de l'organisation. Pour finir, quelques possibles solutions, parce que là, ça peut être un peu décourageant sur tous les problèmes si on n'a pas l'idée qu'on peut faire quelque chose pour changer ça. Trois possibilités. Donc, d'une part, l'éducation. Donc, certaines personnes ont proposé que quand on enseigne dans les programmes de médecine et de psychiatrie, quand on enseigne les différents troubles mentaux, donc les descriptions des troubles mentaux, on pourrait aussi mettre l'emphase sur les perspectives plus psychologiques et phénoménologiques du trou. Donc, ici, ça rétablirait un peu l'idée, ça rétablirait un peu l'emphase mise sur la neuropsychiatrie, etc., pour redonner, d'une certaine façon, voix aux patients, parce que les perspectives psychologiques et phénoménologiques, d'une certaine manière, tentent d'intégrer le témoignage des patients, parce que leur description est presque uniquement basée sur le témoignage. Deuxième solution, un temps de rencontre clinique augmenté avec plus de ressources, qui permettrait aux cliniciens d'approcher la discussion avec des questions plus ouvertes, mais aussi de donner un espace pour que le témoignage se fasse en profondeur. Puis là, je reprends encore l'exemple de l'urgence, mais de l'urgence pour la patiente qui se présente avec l'hémorragie cérébrale, il est en temps de seulement blâmer le clinicien en disant qu'il a fait une erreur, c'est pas ça qu'un bon clinicien doit faire. Mais c'est sûr que si les structures dans lesquelles le clinicien, ou la clinicienne évidemment, avancent, ne lui permettent pas de poser plus qu'une question à la patiente quand elle se présente, bien là, ça induit, si on veut, un type de comportement, puis un type de diagnostic qui est le diagnostic pressé, si on veut, qui peut augmenter les chances d'injustice épistémique. Donc, s'il y a plus de ressources qui est allouée à ce processus-là, bien il y a fort à parier que les cliniciens qui sont, on le présume de bonne foi, pourraient intégrer davantage, puis redonner un petit peu de crédibilité aux patients. Troisième élément, ou troisième piste de solution, bien l'intégration des patients au sein des structures de prise de décision. Donc ça, c'est une solution qui répond plus à l'idée que quand on catégorise ou quand on classifie les troubles, il y a une forme d'exclusion qui se passe du témoignage des patients. une façon de faire, bien c'est simplement d'intégrer des représentants de patients dans les structures de prise de décision pour que ces personnes-là puissent attirer l'attention sur des éléments qui sont considérés comme importants par les patients, puis peut-être qu'ils seraient oubliés ou en tout cas négligés par les psychiatres ou les autres professionnels de la santé mentale. Donc, trois solutions possibles pour terminer. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Puis, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs ou si vous avez envie de pousser plus loin la réflexion, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc, merci énormément Anne-Marie. Pour vrai, c'était super intéressant. Donc, pour la période de questions, ce que je propose, c'est qu'on va carrément utiliser l'option du chat. Donc, si vous avez des questions, faites juste le mentionner dans le chat, puis on va vous donner le tour de parole immédiatement. Donc, peut-être en attendant que moi-même j'en ai une, donc peut-être pour briser la glace. J'avais une question. Je me demandais si, dans ta perspective, lutter contre les injustices testimoniales, puis lutter contre les injustices herméneutiques, est-ce que ça va forcément l'un dans la main de l'autre ou est-ce qu'il peut y avoir des points de tension entre les deux? L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple la dépression postpartum. Donc, j'imagine que l'émergence de ce concept-là nous a permis de décrire puis légitimer une certaine expérience chez les nouvelles mamans. Donc, le point, disons le désavantage que je vois, c'est que plus que les injustices testimoniales semblent émerger du fait que certains cliniciens utilisent des grilles d'interprétation fautives à l'endroit de leur patient, est-ce que les grilles d'interprétation qu'on utilise pour lutter contre les injustices herméneutiques peuvent aussi alimenter des injustices testimoniales? Donc, supposons que je vois, je ne sais pas, je suis clinicien puis je vois une femme puis je vois dans son dossier qu'elle a une dépression postpartum puis elle vient me dire qu'elle souffre de fatigue extrême. Grâce à la notion de dépression postpartum, on donne un sens à l'expérience qu'elle vit, mais à cause de cette même description-là, moi, je pourrais, comme supposons que je pourrais être fautif en usant de cette description-là puis il me disait, bon, elle a de la fatigue extrême, mais en fond, c'est parce qu'elle a une dépression, donc pas besoin de, de, donc je me demandais, est-ce, dans quelle mesure, comment est-ce qu'on navigue un peu ces points de tension-là puis est-ce qu'en général, est-ce que tu considères que lutter contre ces deux types d'injustice-là va se faire, disons, en simultané? Oui, c'est, c'est une bonne question, là, parce que c'est ça, d'un côté, qu'il y a un besoin de reconnaissance des conditions, ça, ça, ça peut être solutionné par la création de concepts particuliers, mais de l'autre, donc ça, ça serait le problème des injustices herménotiques, de l'autre, c'est l'idée de ne pas se faire entendre, puis là, j'imagine le cas, ça serait dire, bien, à partir du moment où on a créé un concept X, bien, là, certaines personnes vont pas se, être représentées par le concept X, puis il risque qu'elles se fassent pas entendre à cause du concept X, dans le fond, fait que là, en voulant lutter, oui, non, non, mais c'est un bon cas, mais je pense que je dirais deux choses, je pense que le meilleur moyen de minimiser le risque que ça survienne, c'est vraiment l'inclusion lors de la création de ressources herménotiques, puis une inclusion, là, c'est ça, il y a des enjeux de taille, parce que qui t'inclues quand tu inclues la perspective des patients, comment tu représentes la perspective des patients, qui est patient, patient, puis je dis la perspective, mais c'est les perspectives des patients, c'est fait, comment tu accommodes le fait qu'il y a plusieurs positions possibles sur une même ressource herménotique, fait que c'est ça, fait que première chose, inclusion, deuxième chose, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans les pistes de solutions, mais c'est quand même suggéré, là, il y a aussi l'idée de ce qu'on appelle le pluralisme, là, mais l'idée qu'il peut y avoir plusieurs ressources dépendamment des besoins, puis c'est sûr que là, dans notre fonctionnement, bien, c'est étrange un peu, mais le DSM n'a jamais prétendu être le seul outil possible pour prendre compte de la maladie mentale, mais il est utilisé comme s'il était le seul outil, bien, par certains, pas pas tout le monde, mais par certains, puis là, c'est sûr qu'étant donné qu'on lui accorde autant d'importance, là, il peut avoir risque d'injustice herménotique et testimonial, mais s'il y avait un petit peu plus de ressources disponibles pour les personnes qui ont des symptômes psychiatriques, bien, il y aurait moins risque de voir son expérience obscurcie par le manuel, fait que ça serait une idée, là, de diversifier les outils possibles pour rendre compte du plus d'expérience possible, mais je suis d'accord avec toi, puis je pense que ça reste une tension dans le, en tout cas, dans l'application de ce genre de ressources-là à la psychiatrie, c'est qu'il y a quand même besoin d'un langage commun, puis ce langage commun-là va exclure, c'est sûr, certaines perspectives, puis je pense que, bien, en tout cas, là, jusqu'à maintenant, dans le débat, on s'en sort pas de cette tension-là, ouais, voilà, fait que je m'inquiète, là, mais non, c'est une bonne question. Ok, ouais, je vois dans le tchat, les, ouais, fait que les, ouais, la dépression post-natal, en fait, c'est, bien, c'est exactement comme Samuel l'a mentionné, là, mais, donc, là, j'ai oublié les, j'ai plus les dates en tête, mais, donc, il fut un temps où le phénomène de la dépression post-partum, je pense que c'est peut-être peut-être l'appellation aujourd'hui, mais, n'était pas créé, ok, et donc, qu'est-ce qui se passait pour les personnes qui faisaient l'expérience de ce qu'aujourd'hui on appelle la dépression post-partum, c'est qu'elles ne pouvaient pas nommer l'expérience, ok, elles ne pouvaient pas non plus recevoir les soins, en tout cas, recevoir la réponse sociale à cette situation-là, ok, et donc, ça pouvait mener à de la stigmatisation, c'est du genre, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas en forme et heureuse à 100% de ta, de ta, de la nouvelle enfant, donc, donc, c'est ça, donc, ça, c'est des exemples d'injustice herméneutique, là, au sens où il n'y a pas le concept, puis ça crée un problème de reconnaissance dans la structure sociale, parce que la personne peut, bien, déjà, un, elle ne peut pas faire sens de son expérience, parce qu'elle-même n'a pas le concept, tu sais, c'est comme, tu ne te sens pas bien, mais il n'y a pas de ressources disponibles autour de toi pour t'expliquer pourquoi tu ne vas pas bien, première chose, la deuxième chose, tu ne vas pas bien, tu dois le nommer aux autres pour que les autres te donnent du soin et de communication, mais c'est sûr que c'était problématique aussi pour les patients, parce que, bon, je ne sais pas, moi, tu changes l'institution, bien, là, ce n'est plus les mêmes mots, ce n'est plus la même théorie, ce n'est plus les mêmes ressources, c'est quelque chose qui est challengeant aussi pour des personnes avec des trous mentaux, donc, à la base, la raison pour laquelle le DSM a pris de l'ampleur, c'est que ça donnait cette solution-là, c'est-à-dire que c'était vraiment un truc uniforme qui visait à rendre compatibles plusieurs pratiques différentes. Puis aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le DSM est considéré comme athéorique, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas trop se mouiller sur quelle théorie psychiatrique ou en tout cas, quelle théorie de l'esprit adopter, justement pour favoriser une plus grande utilisation dans un but de communication. Fait que, historiquement, c'est ma réponse. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des enjeux dans l'organisation des soins, c'est que là, tout s'est structuré, tout, mais oui, oui, les diagnostics, la recherche, les remboursements d'assurance, légalement aussi, tout s'est structuré sur cet outil-là. Probablement justement parce que c'est un langage qui était facilement transposable parce qu'uniforme. C'est sûr que c'est pas une mauvaise raison, c'est un besoin qu'on a de communiquer et que les mots soient, ou en tout cas que les termes soient transposables à plusieurs contextes. Mais c'est ça, puis donc qui explique aussi l'organisation de la société qui était au travers de ces mots-là. Mais c'est ça, ça a quand même l'effet, cette uniformisation-là a l'effet d'exclure des pratiques ou des temps théoriques qui sont pas compatibles avec ça. Donc oui, ça, ça serait sur le pourquoi, mais là, après, c'est une réponse spontanée, fait qu'il faudrait sûrement la creuser davantage. Mais est-ce qu'il y en existe d'autres? Donc, il n'y a pas, donc c'est vrai ce que tu dis sur la psychoanalyse, ce qui est une alternative relativement développée. Il y a des alternatives à la classification, mais elle n'est pas aussi développée. Mais là, récemment, il y a ce qui est appelé le HeartDoc, les Research Domain Crateria, qui sont un outil de classification, pas clinique, en fait, mais juste axé sur la recherche plus neuropsychiatrique. Mais en tout cas, il y a ça qui serait comme destiné à la recherche. Il y a aussi ce qu'on appelle les approches phénoménologiques, qui sont plus intéressées au rendu de l'expérience que de la racine, tout ça. Mais là, à ma connaissance, c'est pas aussi organisé. Puis là, j'ajoute un autre élément d'explication sur pourquoi on utilise le DSM. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources par rapport au DSM, puis à l'American Psychiatric Association. Par contraste avec d'autres approches, fait que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place un manuel, puis tout ça, s'il n'y a pas les ressources, les structures déjà en place pour créer tout ça. C'est quoi, effectivement, c'est un phénomène complexe, avec beaucoup de raisons et de facteurs. Mais en même temps, je trouve que la question est intéressante aussi pour penser aux injustices épistémiques, parce que c'est intéressant de se rappeler de ces raisons-là pour penser des changements. Puis c'est sûr que si on veut des approches alternatives, je pense qu'il y a des ressources disponibles, je ne sais pas si équivalentes et réalistes, mais en tout cas, des ressources points pour se mettre en place, mais aussi qu'on ne perde pas de vue l'importance de la communication entre ces différents modèles-là, je pense, pour le bien des patients. Si un patient, finalement, n'est pas satisfait de sa… je ne sais pas, il veut une approche phénoménologique parce que ça lui parle, finalement, il n'est pas satisfait de ces ressources-là, il veut retourner au DSM, il faut que ce passage-là soit possible, sinon les patients seront perdants là-dedans. Oui, voilà, je m'attends. Donc, merci Anne-Marie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter pour te remercier énormément de t'être joint à nous et pour cette super intéressante présentation vraiment très, très, très chouette. Donc, disons, les deux parties de la présentation seront bientôt mises sur YouTube, puis on va… on va pouvoir poster le lien sur l'événement Facebook lui-même. Donc, encore une fois, merci énormément Anne-Marie, puis merci… bon, merci à tout le monde qui se sont joints à nous, puis ceux qui ont réussi à retrouver le chemin pour la dernière question. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.